Bonjour très chers amis abonnés, merci de votre présence constante sur cette chaîne des grands événements qui s'efforcent d'analyser toutes les actualités en cours en Afrique et partout dans le monde entier. Merci de votre présence. Ce matin encore nous restons en Guinée. Nous restons en Guinée-Conakry pour analyser ensemble A la barre, les accusés qui défilent. Ayant entendu l'appel du commandant Tomba, Marcel Guilavogui, capitaine Marcel Guilavogui, lui emboîte le pas pour venir dire au peuple de Guinée sa part de vérité. Seulement, pour le moment, je dis bien pour l'instant, il a choisi de parler des autres sans parler de lui-même puisqu'il estime que les autres qui ont déjà défilé à la barre ont parlé suffisamment de lui. Dans les deux extraits que je vais vous présenter, le commandant Tomba se dit seul contre tous. Et ensuite, le second extrait, le capitaine Marcel Guilavogui cite les planificateurs des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Ouvrez vos esprits afin qu'on puisse analyser ensemble. Je ne suis venu avec personne. Je n'ai commandé personne. C'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée. Mais je suis seul contre tout le monde là. La Guinée dit non qu'à comprendre la vérité. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas. Voici celui qui l'a fait. Le pacte avec le féticière Fromo que le président Dadis avait envoyé à Conakry qui était logé dans le quartier Symphonia, dans une cour, le lieu que plusieurs parmi nous avions juré et pacté de ne pas se trahir, de protéger le président Dadis partout où il ira. Quel que soit le lieu et le moment. En plus, on a pris les produits contre les antibalues, c'est-à-dire contre toute éventilité d'attaque. Le commandant Tumba était dans ce lieu. Mon maître Condé Di Escoba était aussi dans ce lieu. Moi-même, le président Dadis était là. Nous avons juré dans une calabasse qu'il y avait de l'eau dedans et du riz non cuite. Nous avons mangé de ce riz et boit cette eau. Et cette calabasse partout de rôle. Et on a été tous vaccinés par la lame. Pour preuve, nous tous, on a le signe sur notre corps. Tous ! On a tous ce signe. Quelqu'un dit le contraire. On voit tout le corps, du dos, face, arrière, derrière, gauche, droite. L'arrivée de certains recrues à Kalea, à la présidence, qui étaient sous le commandement du feu Makambo. Je voyais l'arrivée de certains recrues à Kalea, à la présidence. Mais je regardais par la fenêtre, à la deuxième étage, et je voyais le mouvement de ces soldats avec Mabombo, qui était chargé d'opération du président Dadis, à qui il rendait compte de toutes les missions qu'on lui confiait. Comme ils sont venus ici, de nier tout, de ne pas dire la vérité, eux qu'ils veulent nous sacrifier dans le tort. Je vais tout déclarer, sans hésitation, sans peur, dans le ventre. C'est le président Dadis qui a piloté tout cet événement. guidé par le colonel Teguro, Makambo, Goro Sangaré, Begré, Sangaré même qui a fui de la Guinée. Depuis 2011, Begré, qui n'écoutait que le président, ils étaient tous dotés de pick-up. Monsieur le président du tribunal, le président Dadis, est là, demandait lui, si un seul jour, il m'a offert une voiture, même une maison, un poste, malgré toute la souffrance que j'ai prise derrière lui. Si je vous dis quelque chose, tout de suite, vous allez prendre votre tête. Je vais le dire, car Monsieur Dadis m'a trahi. C'est deux millions de nos francs. Ce n'est pas deux millions d'érodés, deux millions de francs guinéens que Monsieur Dadis m'a donné pendant tout son pouvoir. cela, c'était devant Toumba et moi. Les deux millions, ce n'est pas pour moi seul. Il a pris deux millions dans sa chambre et dit, prenez ça. Sa chambre a couché. C'est celui qui entretenait son régiment avec des millions chaque vendredi et samedi ou samedi. Le camp de 1966. Vous savez, Monsieur le président, il y a deux camps de recrues. Ce sont très complexes. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le camp de 1966, c'était une ferme, ancienne ferme que la marine a utilisée pour les recrues. Le camp de 1966 est différent du camp de Kalea. C'est la marine qui avait sollicité le recrutement. C'est là qu'on finit leur formation. Elles ont été affectées dans... C'est dans ça que nous avons eu des petits quotas. C'est dans ça... Moi, on m'a donné six places. Ce n'est pas cinq à six places. Monsieur le président. J'ai pris quelques jeunes frères et certains jeunes qui étaient au camp qu'on se côtoyait avant le pouvoir. Ils sont partis faire la formation. Je crois bien même les hommes du jeune âge Sekouba Konate faisaient partie dans ce groupe. Les jeunes de son village. Ce centre de formation est très différent de celui de Kalea. C'est clair. D'ailleurs, monsieur le président, pour être clair, le président Sekouba Konate n'a rien à avoir dans cet événement du 28 septembre. Il n'a qu'à laisser les dons du général. Ça, c'est pas un moment de salir quelqu'un. s'il y a un antécédent entre vous sur le pouvoir, non, le jeune âge Sekouba Konate n'a rien à avoir dans l'événement du 28 septembre. Ni de loin, ni proche. Le président Hadis et le président Konate sont tous nos deux grands. Mais en vérité, si le jeune âge Sekouba Konate était à Conakry, cet événement n'allait pas se dérouler de la sorte. C'est un vrai militaire. si c'était lui, il allait prendre sa responsabilité et accepter un assumant au lieu de livrer à tort ses ciboronnés. Le jeune âge Sekouba Konate c'était un vrai militaire, un guerrier. Ça fait mal, mais c'est ça qu'il n'a pas peur. Il faut suivre toutes ces vidéos qu'il faisait auparavant. Il dit toujours à Hadis, le président Hadis, n'a qu'à dit la vérité et assumer et libérer les enfants. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Un militaire ne peut pas agir sans les ordres. Les arrestations du Konate, Tekbouro et son staff arrêtent les berets rouges et les mettent en prison aux yeux et aux vies des autres berets rouges à la présidence. Et tout cela a été démenti et démontré par les victimes des faits que c'est le commandant Aïdor. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que bientôt les responsabilités seront situées et la justice, le tribunal pourra aisément trancher pour ceux qui n'ont pas de réprobation à se faire puissent rentrer chez eux. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.